Inaccessible, on verra cela. Bonsoir, Joe Wilfried Songa, merci d'être avec nous. Alors cela fait du bien, j'imagine, vous allez retrouver avec plaisir le public français. Il y a tous ces jeunes que vous faites rêver, bien sûr. Ouais, 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 ça fait beaucoup de bien. C'est vrai que ça fait maintenant 4 ans que je ne joue plus à Roland-Garros. Et jouer cette année, ça va être pour moi un grand événement. Et ça va être beaucoup de plaisir. Alors vous, par exemple, vous rêviez d'être qui quand vous étiez enfant ? Quand j'étais enfant, moi, je rêvais d'être Arnaud Butch en finale de la Coupe Davis en 1996 à Malmö. C'est vrai que c'est un grand moment pour moi. Et la coupe que vous seriez plus fière de brandir un jour, cela reste Roland-Garros ? Ouais, bien sûr, ça reste Roland-Garros. Parce que c'est vrai que c'est un tournoi qui a lieu en France. Et ça nous tient toujours à cœur de bien jouer ici. Est-ce que c'est d'actualité cette année ? Vous vous sentez comment avant ce tournoi ? Une question également sur l'épauvantail Raphaël Nadal. Est-ce qu'il est finalement intouchable ? Moi, je me sens très très bien. C'est vrai que ça fait un mois que je me prépare pour Roland-Garros. Maintenant, c'est vrai que j'ai des adversaires qui sont à la hauteur. Raphaël Nadal, qui a gagné maintenant 4 fois de suite, est le plus gros client sur la surface. Donc voilà, ça va être difficile, mais on ne perd pas espoir. Et l'important, c'est de continuer à rêver. Et voilà. Et vous êtes en forme ? Ouais, ouais, ouais. Très en forme, ouais. Un mot pour finir de Richard Gasquet. Interdit d'entrée dans l'enceinte même de Roland-Garros. Ça ne vous paraît pas un peu excessif, tout cela ? Malheureusement, j'ai envie de dire que c'est la règle. Donc voilà, il faut la suivre. Et puis on verra comment ça se passera pour lui dans les jours qui vont venir, dans les mois qui vont venir. Je ne vous embête pas plus longtemps avec ça. Merci beaucoup, Joe Louis-Fritzanga, en tout cas. Et prenez du plaisir sur le cours avec le public. Et on vous suivra bien sûr sur les chaînes du groupe France Télévisions avec les équipes de Daniel Bilalian.